Allô! C'est mon avance dernière semaine de résidence et puis là, aujourd'hui, mon chien, il veut absolument faire partie de la vidéo. Donc, je vous le présente, c'est Plume. Il est une grande source d'inspiration pour moi. Plume petite tassée pour qu'on puisse voir les masques. Bon, chien! Alors, j'ai presque terminé mes masques. Donc, comme j'avais prévu, j'ai intégré des éléments de naturel sur tous les masques. Et sur le masque de mère nature, j'ai essayé de rassembler tous les différents éléments que j'avais intégrés dans les masques des éléments. Alors, sur le feu, j'ai mis de l'écorce que je vais continuer à fignoler un peu pour qu'elle ait l'air plus brûlée. Et donc, l'écorce, on la retrouve également ici dans les sourcils de mère nature. Ici, c'est les feuilles de chêne que j'ai intégrées. Alors, sur le masque de mère nature, on a les feuilles de chêne également sur le côté. Ici, sur le masque de l'eau, j'ai mis finalement des feuilles de lotus parce que j'avais de la difficulté à trouver des algues. Donc, je suis allée dans une épicerie orientale et j'ai acheté des feuilles de lotus. Et j'en ai mis une grande feuille de lotus ici également sur le masque de Gaïa. Et évidemment, pour le vent, le matériel naturel, c'est des plumes. Et donc, ici, j'ai intégré des plumes de pain sur le masque de Gaïa. Alors, voilà, le masque de Gaïa, il est presque terminé, mais je vais finir d'ajouter des décorations et de la peinture un peu sur les joues. Les masques ici, ils sont peints, je les ai, donc j'ai continué à les travailler depuis la dernière vidéo. J'ai rajouté une couche, bien plusieurs couches de peinture à l'aérographe. C'est ça qui leur permet d'avoir vraiment une profondeur. Et ça, ça va prendre vie également sous les lumières scéniques parce qu'il y a des dégradés. Dans le fond, avec l'aérographe, on peut faire des couches de peinture très, très minces. Donc, ça nous permet un peu d'aller chercher des dégradés comme on aurait sur une peau plus naturelle. Puis, qui prend vraiment vie quand on bouge le personnage. Donc, cette semaine, je retourne en studio. On a deux grosses journées de recherche intensive. Donc, je suis vraiment excitée. On va bouger, on va avoir chaud. Ça va être le grand dénouement, si on veut, du projet. Donc, de mettre tous ces beaux personnages vraiment en mouvement. Alors, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada